Bonjour à tous, moi c'est El Diablo, moi c'est Tonton Seum, et bienvenue dans notre émission House of the Geek TV. Et pour cette première vidéo, en fait, on va vous parler de Art2Play 3ème édition. Et pour cela, j'ai besoin de ma bande d'idées, s'il te plaît, Tonton Seum. Eh, pas de problème, regarde-moi ça, tu vas être content, je vais t'ai tout copié sur bande Super 8 comme tu me l'as demandé. Quoi ? Non mais, t'es beaucoup trop hot school pour moi. J'ai pas compris ? C'est du Super 8, on est au 21ème siècle, mec. Merde ! Regarde-moi ça, moi je t'ai préparé une VHS. Eh bien sûr, la VHS, 21ème siècle. Oh, quelle boulette, mec, je suis désolé, franchement, j'ai déconné, je sais pas ce qu'il m'a pris, il m'a parlé de bande, j'ai sorti la Super 8. Ah, je comprends pas, je suis désolé. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. On a envoie la vidéo. Allez, c'est parti. On a envoie la vidéo. On a envoie la vidéo. On a envoie la vidéo. Salut les geeks et bienvenue pour cette émission spéciale, en fait, sur les salons. Alors, moi, c'est El Diablo, j'ai mis mon super t-shirt Super Geek. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui notre petite journée. On est le samedi 23, nous sommes à Nantes pour Art2Play. On est le samedi 24, nous sommes à Nantes pour Art2Play. On est le samedi 24, nous sommes à Nantes pour Art2Play. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Donc, je suis avec Marcus dans l'émission « House of the Geek ». Voilà, il le dit très, très bien. Donc, voilà. C'est comme Batman. Ouais. Enfin, t'as plus de voix, parce que bon, voilà. Il y a des petits bonbons pour... Oui, oui, la verveine, je sais pas. Donc, alors, pour ma première émission, donc, voilà, moi, c'est très important. Il fallait que je commence par Marcus. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, par rapport à ta notoriété, ta célébrité, on va dire, qu'est-ce que tu en ressors ? Je veux dire, jusqu'à maintenant, de ton début jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux... Si tu peux faire un vif sujet là-dessus, qu'est-ce que tu peux dire, le ressenti par rapport aux fans ? Je suis super content de la notoriété que j'ai, parce qu'en gros, personne ne me connaît parmi les gens normaux, les gens qui ont une vraie vie, tu vois. Il n'y a que les no-life et les geeks qui me connaissent. Donc, c'est très bien, parce que j'en suis un moi-même et je suis très à l'aise dans ce milieu. Donc, c'est génial. Dans la rue, on ne me reconnaît jamais, une fois par semaine. Il y a un geek qui fait « Oh, Marcus ! » Et forcément, on a des choses à se dire, parce qu'on aime les mêmes choses, les mêmes films, les mêmes jeux vidéo, les mêmes filles, parfois les mêmes actrices, etc. Donc, du coup, il y a une proximité avec le public de Game One, de No Life et tout, qui est vraiment génial. Personne ne me connaît, comme tu connais le gars de la météo, tout le monde connaît sa tête, mais on ne sait pas qui c'est, en fait. Et on s'en fout surtout. Alors que moi, les gens qui me connaissent ne sont pas nombreux, mais ils me connaissent vraiment. C'est une bande de potes, quoi. Oui, exactement. On sent vraiment une proximité avec les gens, parce que je travaille que sur des toutes petites chaînes, que les gens ont choisi. On choisit d'aller voir Game One ou No Life, alors qu'on a France 2 ou TF1, on te l'impose. Du coup, les gens ont choisi ces chaînes, ils ont choisi mes émissions, et ils m'ont choisi moi, même si c'est difficile de m'échapper, finalement, quand tu es geek. Donc, on a un vrai contact très sympa. Les gens qui viennent me voir sur les salons, comme ici, on discute. Et tout de suite, ils me disent tous « Bah, tu es comme à la télé, et on a l'impression de te voir comme on te voit dans la télé, naturelle, proche des gens. » Voilà, donc c'est super agréable. Ok. Alors, ce que je voudrais dire aussi, ce qui est très important, moi qui fais beaucoup de salons, c'est qu'on a patienté, mais on a patienté sur des consoles, en fait. Donc, c'est assez sympa. On a discuté aussi avec les staff et tout ça, donc c'est assez convivial. Donc, je voudrais bien le souligner que d'autres, éventuellement, maintenant, Youtubers, fassent un peu la même chose, parce que c'est vraiment superbe. On n'attend pas comme des cons, on n'est pas là, voilà, attendre, attendre, on n'en peut plus, et puis on est fatigué, puis on ne sait plus quoi dire devant une personne, on est intimidé, voilà. Donc, voilà, pour ma deuxième question, ça ne sera pas une question, c'est un indice. Ouais, alors prends le micro. C'est des lunettes, alors allons-y, regarde. En tout cas, merci pour ce que tu dis sur le stand, parce que ça a donné beaucoup de mal pour organiser ça, parce que les autres années, les gens attendaient 3, 4 heures et tout ça, et on trouvait ça insupportable d'attendre derrière des barrières. Donc là, on a un système où les gens, effectivement, peuvent patienter, ils n'attendent pas plus d'une heure, on a des petits tickets, ils n'attendent jamais plus d'une heure, et pendant cette attente, on a mis des consoles à leur disposition pour ne pas qu'ils soient nus. Oh, de la 3D ! Alors, voilà, ça c'est un indice. Qu'est-ce que ça te fait rappeler ? À quoi tu penses ? Dans l'immédiat, tout de suite, hier, j'ai mis en ligne une vidéo de la PlayStation 3D. Donc j'étais super content de faire cette vidéo en 3D, j'ai trouvé que c'était dément. Et les gens adoraient, c'est comme s'ils avaient une PlayStation 4 à la maison, donc ils pouvaient presque la toucher, c'était très impressionnant. Et vous aussi, vous faites des trucs en 3D ? Je ne fais absolument rien en 3D, sauf les choses en vrai. Mais en fait, je sors les lunettes, parce que tout simplement, j'avais un vieux DVD collecteur de Spy Kids en 3D, enfin voilà, et puis bon, il y a encore d'autres lunettes d'autres films. Mais bon, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh, c'est génial, mais ils nous trouvent des idées, c'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu la, voilà, comme tout le monde, gamer rétro ou nouveau, voilà, c'est quand même une sortie next game. La PS4, moi je suis pein de... Vous avez une première mondiale, mine de rien, vous pouvez aller sur YouTube pour regarder PS4 en exclu mondial, Marcus présente la PS4 en 3D. Personne n'y a pensé avant. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un pote Christian qui a une caméra 3D, on s'est dit, ah, on va trouver une connerie à faire avec. Et là, j'ai eu la chance d'avoir la PS4 10 jours avant tout le monde, donc c'était l'occasion de faire un truc, on allait faire marrer les gens, voilà, de leur donner l'impression qu'ils pouvaient toucher la console, parce qu'elle coûte quand même la peau des fesses, donc c'est quand même bien de la démocratiser de cette façon-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ça reste très cher quand même, voilà. On essaiera de faire la même chose avec la Xbox, pour ceux qui le souhaitent. Alors, pour le troisième sujet, alors de toute façon, c'est des lunettes-là, il faudrait que tu me les dédicaces. Non, avec grand plaisir. Même si c'est du Sparkyde, hein, voilà. Et autre chose, on va parler plus, bon, t'es sur plein de projets, notamment avec tes petits amis, Saturn and Human, voilà. Comment est venu le projet ? Est-ce qu'il est venu à toi ou t'as suggéré ? Et par rapport au premier épisode, qu'est-ce que ça va vous donner par la suite ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Ils m'ont donné quelques infos, voilà. C'est à toi de m'expliquer. D'accord. Saturn and Human, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des super-héros qui viennent sauver ton samedi soir quand le samedi soir devient un peu soporifique. Tout le monde a envie de rentrer chez soi, d'aller se coucher. Donc, on envoie les Saturn and Human, force drunk, force sexe, force dance, force joke, c'est comme les biomanes, et ils sauvent la soirée. Et moi, je suis le docteur d'Oyobi, leur mentor et tout. C'est des gens, des Belges, je crois qu'on peut le dire, des Belges fous qui ont inventé ça un soir de beuverie, qui m'ont envoyé le scénario et quelques photos des costumes que j'ai trouvé magnifiques. Tout de suite, leur délire m'a parlé, j'ai trouvé que c'était un truc génial. On ne se connaissait absolument pas, mais j'ai dit oui tout de suite. Ils voulaient que je joue dedans, donc j'ai dit oui, oui, votre truc, ça a l'air bien marré. J'ai très peu de temps, malheureusement. Je travaille vraiment comme une brute toute la semaine, et souvent le week-end, je suis sur les salons. Mais j'ai quand même pris ma bagnole pour aller un week-end en Belgique pour tourner quelques scènes avec eux. Et puis voilà, on a vu le pilote du truc qui était vraiment super. Mais ils agissent à l'instinct. Donc voilà, ils ont fait un coup comme ça juste pour se faire plaisir. Ils n'avaient pas l'idée derrière de faire une web-série ou quoi que ce soit. C'était juste pour se faire plaisir. Et moi, je leur ai dit, mais il faut faire une série avec ça. Ça se prête à ça. Donc j'ai rencontré, je connais les gens d'Ankama un petit peu. Donc on les a présentés aux gens d'Ankama. Et Ankama a accepté de produire les nouveaux Saturn Eman. Voilà. Alors après, il y a eu plein de péripéties qui fait qu'Ankama a décidé d'arrêter de produire la série. Donc pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va devenir. En tout cas, eux sont super motivés pour continuer. Moi aussi, ça coûte quand même assez cher à produire parce que c'est vraiment un beau, beau truc qui nécessite pas mal de moyens. Voilà. Donc il fallait que... En tout cas, Ankama a déjà bien défriché le terrain et permis de faire beaucoup de choses. C'est dommage qu'ils ne puissent pas aller jusqu'au bout du projet. On le regrette tous. Mais en tout cas, ils ont bien aidé. Donc on peut les remercier pour ça. Et puis voilà, Saturn Eman est lancé et j'espère qu'il y aura plein de saisons et j'espère y participer. Voilà. Donc voilà, j'ai posé mes trois questions. Maintenant, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Quelque chose que tu veux dire ? Je voudrais te souhaiter bonne chance pour ta chaîne puisque tu m'as l'air d'un gars bien. Donc je pense que ça va être une chaîne sympathique. Voilà. Donc allez-y, regardez sa chaîne, abonnez-vous, soutenez-le. Voilà. Et puis je ne sais pas, qui sera ton prochain interviewé ? Justin Bieber ? Enfin, des vrais stars, pas moi quoi. Ok, voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors je m'appelle Force Sexe. Je fais partie d'une web-série qui s'appelle Satterdaman dans laquelle Marcus joue. Donc actuellement, trois épisodes sont disponibles, visionnables, j'ai envie de dire. Donc je sais bien que ce ne sera pas diffusé, mais allez sur YouTube, etc. si vous ne pouvez pas venir ici. Et donc en gros, Satterdaman, c'est un petit clin d'œil au Sentai des années 80, donc tout ce qui est Power Rangers, etc. Mais vraiment exposant mille. Donc avec beaucoup, beaucoup plus d'humour, millième degré, etc. Et pour résumer l'histoire, c'est le grand sommeil qui veut empêcher les gens de faire la fête. Il veut que les gens aillent se coucher à 22 heures. Et heureusement, il y a Satterdaman qui va l'empêcher d'arriver à ses fins grâce aux quatre forces de la nuit. Force Sexe, Force Dance, Force Joke et Force Drunk. Voilà. Alors, depuis combien de temps ça existe ? Alors, officiellement, ça fait quand même au moins deux ans qu'on est sur le projet. Mais c'est vrai que comme l'épisode pilote a été totalement autofinancé et totalement autoproduit, produit, produit, produit... Oh ! C'est pas grave. Produit. Ouais, c'est ça. Donc ça a pris un petit peu de temps. Mais maintenant, voilà, la machine est lancée. On a déjà tourné toute la première saison. Il ne reste plus qu'à monter les épisodes petit à petit. Et on espère aller le plus loin possible et que ça dure le plus longtemps possible. Si vous avez un message à donner à vos fans et puis aux gens qui ont envie de vous découvrir, qu'est-ce que vous pourrez leur dire là ? Bien, je pense que la meilleure chose à dire, c'est que déjà, c'est très drôle. C'est quelque chose de très différent de tout ce que vous avez pu voir sur le web, que ce soit avec nous, vous êtes les visiteurs, du futur, etc. C'est quelque chose de totalement différent. Et ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que nous, à la base, on est vraiment des passionnés. Le réalisateur, il a vidé son compte en banque pour pouvoir créer le projet, etc. Et ce n'est pas qu'on a besoin d'argent. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est la preuve que vraiment, c'est quelqu'un qui s'est donné à fond pour le projet. Et ça nous fait du bien d'avoir des retours et de pouvoir se dire, on n'a pas fait ça pour rien, en fait. Voilà. Donc si ça peut faire plaisir aux gens, si on peut faire des clins d'œil à plein de séries, parce qu'évidemment, il y a des clins d'œil à foison dans les épisodes. Et voilà, nous, c'est tout ce qu'on cherche. C'est vraiment s'éclater et vraiment que les gens s'éclatent avec nous. Et qu'il y ait un max de retours pour que ça dure longtemps. Et sans spoiler, en fait, la suite des aventures, est-ce que vous pouvez nous donner, comment dire, un aperçu ou bien un détail qui fera que ça nous donnera envie de regarder la suite ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si des gens ont vu le pilote, mais déjà, si ce n'est pas le cas, allez le voir. Et une fois que vous l'aurez vu, le pilote, en fait, c'est une histoire plus classique de Power Rangers. Donc un méchant contre un gentil, etc. Et à la suite de ça, on va plus rentrer dans l'intimité des héros, en fait. Donc quelle est leur vie au quotidien ? Bien entendu, il y aura toujours de la baston, il y aura toujours des monstres et des giant robots, des choses comme ça. Mais on va rentrer un petit peu plus dans qui sont-ils quand ils ne sont pas en train de se battre, en fait. Et donc ça, c'est vraiment rigolo de voir un peu l'envers du décor et comment une force ou un héros, on va dire, vit son quotidien. Voilà. Bon, ben merci. C'était l'interview. Sous-titrage ST' 501 Donc aujourd'hui, je suis au stand de Noob, enfin une partie des Noob. Voilà. Donc je vais leur poser quelques questions. Mais pour cela, ils vont se présenter. Alors bonjour. Vous êtes qui ? Alors bonjour, moi je suis Mathieu Zekini, le frère de Fabien Fournier, le réalisateur de la série. Dans Noob, je joue Histos, le druide, de la guilde de justice, ou encore Histos, l'assassin, de la guilde de Noob. Et dans Warzone, je joue Théo Modric, le héros de la série qu'on va suivre tout au long de son aventure dans Warzone Project. Alors bonjour, je suis Patrice Blanc, je n'ai aucun lien de parenté avec la famille Fournier. Je joue Spectre dans Noob et Tempo dans Warzone Project. Bonjour, je m'appelle Manon et moi je joue le rôle de Quet dans Noob et de Léa dans la série Warzone Project. Bonjour, moi je suis Laure Matéi, je suis Roxana dans Noob et je suis également Jessie dans Warzone Project. Voilà, merci. Ok, mais au revoir. Non, non, ça commence juste. Alors moi, pour ma question sérieuse, bon, on vous avait vu avec le projet Crossfunding, donc forcément je suis obligé de vous poser la question où que ça en est en fait pour les trois films. Actuellement, on cherche un pays qui ne pratique pas l'extradition pour partir avec les fonds. Toujours la même blague que tu fais. Oui, mais elle marche. Alors plus sérieusement, pour le moment, on n'a pas vraiment fait grand chose, donc on n'a pas encore commencé les tournages, on n'a pas encore, Fabien n'a pas vraiment commencé l'écriture, même s'il sait dans l'idée ce qu'il va faire. Et on est en train de mettre en place tout ce qui est portail, le portail pour justement tous les participants qui vont pouvoir avoir accès premium à ce portail, avec toutes les vidéos, l'avancement du film, les making-of, les images. Donc vous allez recevoir bientôt un mail pour tous ces participants et vous allez avoir tout ce qu'il faut avec les informations à travers le mail. Et une fois sur le portail, vous pourrez justement suivre l'avancement du film et où on en est. Ben écoute, j'en pense que du bien. Pour le gameplay, c'est très efficace. Ils ont réussi à créer des bons raccourcis. Ensuite, ils ont modifié quelques classes, donc il faut refaire le template. Mais sinon, ça va. Après, il y a un beau skin. Les nouvelles armures sont plutôt sympas. Ouais, ouais, c'est bien résumé. Vraiment, c'est une bonne mise à jour qui corrige bien les erreurs et qui met bien en avant un petit peu, mais c'est pas méchant. Ils ont fait des bons progrès, ça a bien corrigé. Maintenant, c'est vraiment pas mal. Mais on attend la suite avec impatience. Il y a pas mal de mises à jour. Ouais, ça va être sympa, là. Un petit truc à rajouter, les filles ? Au niveau stuff kawaii, ou nouveau sort de dégâts de zone de feu, il y a quelque chose à dire ? Moi, je suis toujours contente. La mise à jour me plaît beaucoup, mais celle d'avant était très bien. Pour la 2.2, ils ont prévu d'enlever la coupe avec des couettes. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est inadmissible. C'est un scandale ! Une autre question qui n'a rien à voir. Pour Warp Zone. Comment ? C'est pas bon. Où que ça en est, justement ? C'est pas possible pour le moment, parce qu'il y a eu un mardi cette semaine. Et comme ma tante fait des frites, et qu'en plus, j'ai du lait sur le feu qui frappe à la porte, je peux pas répondre. T'as oublié la poêle. Il y a une poêle. Il n'y a plus de pain. C'est ça. Voilà. Donc avec toutes ces petites choses, on peut pas pour l'instant faire. Plus sérieusement, Warp Zone, on va le tourner en même temps que le film. Pour avoir un contenu, en fait, pendant le tournage du film, pour pas qu'on passe un an sans rien sur la toile. Voilà. Tout à fait. C'est bien résumé. Donc la saison 2, avec sûrement les épisodes jusqu'aux vacances d'été, une petite pause après les vacances d'été, et une reprise à la rentrée. Un peu le même schéma que nous, mais en fait, mais ce sera du Warp Zone à la place. Question totalement stupide. On a pu remarquer que t'as tes cheveux qui ont repoussé ta barbe. Pourquoi tu veux pas revenir comme avant, raser et tout ? Parce que tous les matins, je mets de plus en plus de temps à me laver le visage. Ça monte au fur et à mesure. Et pour compenser, je laisse pousser en bas. Non, comme il n'y a pas de tournage en ce moment, je suis fâché avec mon rasoir. Je te rassure, la barbe est à la mode. Ça fait geek. Ça fait barbare. C'est bien. Alors, dernière question. Alors, on peut voir, là, vous êtes deux filles, deux mecs. Par rapport à la totalité des personnages, est-ce que ça vous semble équilibré ? Alors, vous allez répondre du côté des mecs et du côté des nanas. Est-ce que vous pensez que c'est bien équilibré ? Ou il faut plus de mecs, il faut plus de nanas au niveau des classes ? Ouais. Ça me paraît très clair que les filles sont représentées en sous-nombre dans cette série. Et à juste titre, parce qu'on a quand même toute une brochette de gens misogynes qui nous combattent en permanence. Mais heureusement, on a des personnes comme Roxana qui luttent activement contre ça. Parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Je tiens à le dire. Oui, mais bon, la réalité aussi, c'est qu'en fait, on a quand même beaucoup plus de charisme que tous les garçons de la série. Donc, il y a un moment pour équilibrer au niveau poids visuel à l'écran. Parce que nous, quand on arrive, on ne voit plus que nous. Forcément, il faut mettre plus de garçons, c'est sûr. Mais non, par contre, je suis certainement beaucoup plus légère que toi. Ça dépend. Si, si. Physiquement et mentalement. Et qu'est-ce que vous avez à dire, les mecs, pour votre défense ? Juste une chose, elles sont suffisamment nombreuses pour nous casser les bonbons de manière continue et régulière. Donc, ça suffit. Une de plus, je crois qu'on part en dépression nerveuse. Oui, c'est bien résumé. Là, il y a déjà deux sur le salon. C'est trop. C'est vraiment insupportable. C'est un cauchemar, là, ce week-end. Et j'ai mal, là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je veux des boucles d'horreur. La semaine prochaine, au Toulouse Game Show, on leur a prévu un stand à part. Parce que là, ça ne va plus être possible. Donc, elles vont être exclues dans un petit coin au fond du salon. Tu vas imaginer une balancelle de boucles d'horreur. Donc, voilà. On en a assez. Clairement. Si c'est pour avoir des trucs comme ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Merci. Bon, ben voilà. J'aurais pu vous poser encore des tas de questions et tout sur votre temps. Mais on va laisser les gens, les gens encore, comment dire, passer parce qu'ils attendent. Donc, vous... Ils vont manger. Voilà, je crois. Je compte très vite. Ils vont manger. Oui, ils vont nous manger. Donc, voilà. C'est fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, une petite bergotte. C'est super rare. Merci. Merci. Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh oui. Alors, nous voici en fait au stand d'Albeheuk. Je suis l'un. Magicienne sur scène. Je suis chanteuse. Voilà. Et donc, coucou. Eh bien, moi, je suis jeune et je fais plein de trucs, dont un site internet, des épisodes audio, des livres, des BD, un jeu de rôle gratuit. Et je suis fatigué. Alors, on sait que vous avez fait un concert hier. Qu'en pensez-vous ? Votre prestation et de tout ce que vous avez fait après, voilà. Nous, on était mauvais, mais heureusement, le public était bon. Donc, voilà. Après, on a dormi. D'accord. C'est bien. Oui, il faut dormir de temps en temps. Parce qu'on sait qu'il y en a qui ne dorment pas beaucoup. Alors, on va parler du jeu de société. Vous avez passé beaucoup d'heures dessus. Est-ce que vous pouvez développer des petites choses sur le jeu de société ? Alors, le jeu de société, moi, je n'ai pas passé beaucoup d'heures dessus parce que je suis à la validation. C'est les auteurs originaux qui travaillent avec Repoprod qui ont beaucoup bossé dessus. Mais eux, ils se sont vraiment posés les bonnes questions pour que ce jeu ressemble à ce qu'on vit dans un donjon de Naulbuck. Donc, voilà. Juste, moi, je fais pas mal de démos de la boîte et du jeu sur des festivals, etc. Et donc, les gens s'amusent bien. C'est vraiment assez chouette de réussir à mettre plein de gens ensemble et de pouvoir s'amuser sur quelques instants. Donc, moi, je trouve bien aussi, mais je n'ai pas non plus participé à la création. C'est sympa de jouer à des jeux de société. C'est intemporel. Autant des vieux, des récents, en bois, n'importe quoi. Ils l'ont fait. Ils ont fait un jeu de société. C'est vraiment sympa. Il y a aussi la BD et plein d'autres choses. Des goodies, des figurines aussi. J'ai vu. C'est mignon tout plein. C'est vraiment assez sympa. Et maintenant, on va parler d'autres choses plus grandes. On a vu le teaser hier. Le gros projet. Alors, dites-nous tout. Il y a juste une petite chose, en fait. C'est au niveau des voix. Moi, j'ai connu les voix, en fait, à l'époque, téléchargement MP3, tout ça. On peut s'apercevoir que ce n'est pas la totalité des voix. Donc, pourquoi ? Eh bien, toutes les explications sont dans mon site. Ça, c'est la réponse. J'adore. Et on va pouvoir terminer là. Je pense que c'est tout. À moins que vous voulez dire un mot pour la fin. Parce qu'il y a des gens qui veulent se faire dédicacer. Alors, en fait, tu m'as parlé du jeu de société. Mais moi, le truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est le jeu de rôle gratuit Naëlbuck. Donc, si tu veux faire vraiment un jeu qui est immersif au point de vue Naëlbuck et qui dure des années. Donc, tu vas télécharger le jeu de rôle sur naëlbuck.com. Et il y a une communauté pour jouer en ligne, etc. Donc, ça, c'est le truc sur lequel moi, je travaille beaucoup, en fait. Bon, bah, ça, c'est super. Merci. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage ? Je suis un enconnasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501